Salut les Mauveurs ! La méthode à deux balles pour décalaminer une culasse ou un piston en moins de 5 minutes sans se prendre la tête. Donc voilà, on a une culasse qui est complètement calaminée, pareil pour le piston, j'ai fait le fond des caisses, vous pouvez le voir, c'est vraiment bien incrusté dedans. Pareil pour ici. Donc vous allez voir qu'en moins de 5 minutes, on peut tout simplement les décalaminer sans aucun effort. Alors quelle est cette méthode si simple qui va vous permettre de décalaminer la culasse et le piston ? Tout simplement du nettoyant frein, ça vous allez le trouver dans n'importe quel centre auto, ça vaut 2€, 2,50€ la bombe, ça je l'ai eu à Carter Cash, 2,50€. Vous en avez aussi à Action pour 2€ la bombe, tout simplement, et il va vous falloir vous équiper de l'outil indispensable, la balayette à chiottes. Donc l'outil magique, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est tout simplement une balayette des toilettes, vous coupez le manche, vous allez le mettre directement dans le mandrin de votre visseuse, et vous obtenez une brosse rotative. La brosse, prenez-la dans n'importe quel magasin, une brosse des toilettes classique, moi je l'ai eu à Action, j'ai payé ça à moins d'un euro, mais bon vous allez où vous voulez, il n'y a pas de soucis. Le truc, c'est qu'il faut prendre vraiment une brosse qui soit douce, donc type balayette des toilettes, ne faites pas ça avec une brosse en métal, parce que la brosse en métal, vous allez enlever la calamine encore plus vite certes, mais vous allez endommager la culasse. Au niveau du nettoyant frein, les gants, ça c'est impératif, pourquoi ? Parce que ça bouffe les mains, c'est garanti satisfaction, il n'y a pas de soucis là-dessus, ça vous bouffe les mains. Et au niveau des yeux, je vous conseille des lunettes de protection, pourquoi ? Parce qu'avec la balayette des toilettes et la visseuse, vous allez créer des projections, si vous prenez une projection dans l'œil, garantie, je l'ai eu la semaine dernière, ça pique. Donc là on va attaquer la culasse directement, donc vous pouvez le voir, elle est vraiment bien incrustée. On va mettre le nettoyant frein, alors protégez vraiment l'environnement, parce que vous vous en foutez partout. Ou alors on va laisser imprébner deux petites minutes, pas même pas, deux petites minutes, dix secondes, et on attaque avec la balayette des toilettes. Et voilà les mobbers, donc pour la culasse, c'est fini. Maintenant on va attaquer le piston. Donc la petite astuce à deux balles, vous avez pu le voir, il y a le trou pour la bougie dans la culasse. Donc automatiquement, quand vous allez mettre votre nettoyant frein, automatiquement il va avoir tendance à partir dans le trou. Donc ce que vous faites, vous mettez une lingette, soit les lingettes bébé, soit les lingettes de nettoyage, pareil les machins envoyés à 1€ à action, où vous voulez. Et vous allez les mettre juste en dessous, de telle manière, à ce qu'ils vont se gorger de produits freins, vous voyez. Donc on va pouvoir réutiliser le produit. Voilà. Donc pour le piston, vous pouvez commencer déjà à venir légèrement imprégné. Ce que vous pouvez faire, c'est venir le poser tout simplement sur vos lingettes à l'envers, 5 minutes, histoire d'aller boire un verre. Vous revenez, et après, on attaque. Donc toujours pareil, la lingette en dessous, comme ça vous allez récupérer le surplus. Et avec la balayette, on nettoie. Et voilà les mobbeurs. Donc quand vous avez fini, vous passez un petit coup de lingette tranquillement pour pouvoir bien nettoyer et envoyer l'excédent. Et voilà, vous venez de décalaminer votre culasse et votre piston, on va dire en un petit peu moins d'un quart d'heure. Voilà, sans trop se prendre la tête. Allez les mobbeurs, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Et n'oubliez pas, voilà ! Tu es passionné de deux roues ? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan ? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber. Tu es passionné de deux roues ? 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 Merci.